Musique Salut tout le monde, c'est CaptainBiceps et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau épisode de The Legend of Zelda Twilight Princess version Gamecube. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour épisode 19, voilà après avoir obtenu le deuxième cristal d'ombre, voilà d'ailleurs il nous en manque plus qu'un, on a deux cristaux d'ombre, voilà, et aussi j'ai découvert un truc entre les deux épisodes, c'est qu'on peut faire des saltos arrière, regardez, youhou, youhou, attends, attends, laisse moi m'amuser. Hop, youhou, voilà, j'arrête tes bêtises et maintenant c'est parti. Tu es sûr que tu veux sortir tout de suite ? Oui, je fais tout ce que je voulais. De toute façon on ne peut pas sortir de cette salle, j'ai essayé de retourner explorer le temple mais on ne peut pas les amis. Donc ça je le ferai en off, en off je reviendrai explorer cet endroit. Voulez-vous sauvegarder ? Euh, ouais. Bon je vais sauvegarder il y a deux minutes mais c'est pas grave. Hop. Voilà donc là, on est de retour à Cocorico. Téléportation. Oh, vaillant Link. Ok, donc là c'est Ordine. Traverse le grand pont au bout de la plaine au nord. Là se trouvent les terres que protège l'esprit de la lumière. L'annelle. Ok. Tu découvriras en ces lieux l'objet de ta quête. Ok. Attends, ils nous ont vus. Ok, ils s'en fout. Link ! Eh, mon copain. Iria. Non, on n'a pas trouvé Iria. On n'a pas trouvé Iria, désolé. Tu dois sauver Iria. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire. T'inquiète pas. Ils ont certainement dû l'amener quelque part ailleurs. Oui, c'est obligé. Ou sinon ils l'ont mangé peut-être. Je sais pas. Link, c'est penser à toi et à Iria qui m'a permis de tenir quand mon courage m'a abandonné. D'accord. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Plus du tout. C'est bien ça. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand nous étions encore à toile ? Quoi, que tu voulais être comme moi ? C'est ça ? Non ? Attendez, flashback. Quand je serai grand, je vais être comme toi, Link. Ah bah voilà, c'est ça. Alors, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour moi. Va secourir Iria. Vous pouvez vous reposer sur moi. Je veillerai sur ces enfants. Ok. Sachant qu'ils sont en sécurité, vous pouvez ainsi consacrer toutes vos forces à secourir ceux qui ont besoin de vous. Ouais, d'accord. Mais on ne pourrait pas les ramener à toile ? Vous me prêtez une charrette et je peux y aller. Bon, comme vous voulez. Vous me rappelez le héros des temps anciens dont parle tant de légendes d'Yrule. Ah bah moi, je suis le héros des temps nouveaux. Voilà. Que les déesses créatrices se déroulent, veillent sur vous et vous accordent leur bénédiction. D'accord. Et l'autre bébé à côté, enfin le petit là qui a ouvert une boutique complètement blasé. C'est tout à fait normal. Bon. Bon. Voyons, on va parler un peu là aux gens vite fait. Coucou. Nous avons connu beaucoup de difficultés ces derniers temps, mais grâce à vous, je sens l'espoir renaître dans le village. Il en est de même pour Feinir. Mes aventures de Colin l'avaient fortement marqué et je suis heureux de voir qu'il va mieux. Feinir a fait part de son désir d'aider le village et il allait de l'email se placer à la vigie. Je suis sûr qu'il serait très content si vous lui rendiez visite. Il se trouve au poste de vigie bien au-dessus de chez Cramé. On va voir. Chez Cramé, c'est où ? Ah oui, c'est là-bas. Ah, c'est le type en haut là ? Ok. On va d'abord aller chez Cramé, les amis, parce qu'il vend plein de bonnes choses. Enfin, il vend des bombes. Et moi, j'aime bien tout ce qui est explosions. Voilà. Salut, Cramé. Salut, gamin. J'ai enfin pu réunir le matos et rouvrir mon magasin. Enfin, rouvrir, c'est vite dit. Vu l'état de mes stocks, je n'ai qu'un seul type de bombe en rayon. Bah, je les referai plus vite à petit. Regarde ce que j'ai. Ok. Ah, je ne possède pas de réserve de sac. Donc, allez, je te fais une offre spéciale. Un sac rempli pour... Ok, j'achète. De toute façon, je sens qu'on va devoir s'en servir. Bon, bah, amuse-toi bien avec mes bombinettes. Tu verras, c'est du travail d'orfèvre. Ah ouais, les bombes, tu peux les combiner avec ton arc et faire des flèches explosives si tu as peur pour tes doigts. C'est le pied. Ok. Je t'enverrai une bafouille pour t'expliquer tout ça en détail. Comme ça, tu pourras lire à ton aise. Ok. Vous obtenez un sac de bombes. Assignez... Ok. Et appuyez sur A pour les poser ou les lancer si vous courez. Une fois vide, remplissez-le de bombes du type de votre choix. Pas de mélange. Le nombre de bombes dépend du type... Du type de quoi ? Bon. Bon, je... Mince, j'ai pas compris la fin. Tant pis. Bon. Donc, on doit aller au nord. Et le nord, c'est par là. Par contre, on va d'abord chercher Epona. Allez. Oh, lad. Oh, ça veut dire qu'on va encore croiser le facteur, les amis. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe dans les Plendy Rule, le facteur, il vient. Donc, si vous voyez un mec qui a le chapeau de Spirou et est habillé en slip, ne vous étonnez pas. Je vous préviens, avance. Voilà. Donc, Epona est bien ici. Voilà. Youhou ! Voilà. Donc, attention. Vous allez voir que vous avez bientôt croisé le facteur. Attention. Il va pas tarder d'arriver. Je le sens, les amis. Je le sens. Non ! Non, c'est lui ! Il est horrible, ce type. Oh, le voilà. Le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. J'ai deux lettres pour vous, monsieur Link. Ok. Ok. D'accord. J'ai compris. Maintenant, moi, je repars. Ok. Ouais, c'est ça. À plus. À jamais, oui. Bon. On va vite fait regarder ce qu'on a reçu. Voyons voir. Non. Non, mais qu'est-ce que je fais ? C'est pas ça que je voulais faire. Ok. C'est quoi ? Il y a besoin d'un socle, un objet. Ok. Non, mais j'ai déjà acheté. C'est un bouclier. J'ai déjà acheté. Flèche explosif. Je vais rentrer. Ok. 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 Allez. Attendez, on va essayer de tuer ces trucs. Attendez, on va tirer l'arc après. J'ai envie d'essayer de tuer un de ces trucs volants. Ah ah ah. Capoute. Capoute. Ok. C'est bon, mais c'est pas une musique dramatique. D'accord, j'ai tué un ptérodactyle. C'est bon, c'est qu'un dinosaure. Normalement, ils sont tous morts. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah par contre ici, je suis désolé les amis, mais c'est la zone du lag. Bon après, tout le reste, ça va, mais rends ici, c'est... Franchement, ça lag, mais... Ouf, c'est hardcore. Je vous rassure, dans les autres zones, ça lag pas comme ça, mais c'est vraiment... Cette zone-là, je ne sais pas pourquoi, ça lag tout le temps. Il n'y a rien à faire. Ah. Mince. J'ai tué son ami, il faut me tuer maintenant. Ah. Et maintenant, je ne peux plus courir. Ok. Attendez, j'ai envie d'essayer un truc, là. Non, pas ça. Pas la carte. On va combiner. Oh là, doucement, doucement. Voilà. Ah, excellent. Oh, ça marche bien, ces bombes, disons. Euh, quoi ? On n'est pas dans le crépuscle, comment ça se fait qu'il y a ça ? Attendez, je n'ai jamais vu cette couleur. Quoi, ils vont m'envoyer des monstres dessus, alors que je ne suis pas dans... Oh, les F... d'épées ! Le pont ! Attendez. Oh non, ils sont en train de le... de le voler. Ah, mais comment on va faire pour traverser, maintenant ? Oh non... Bon, les amis, on est officiellement coincés. On ne peut plus retourner en arrière. Bon, après, je vais descendre de... Je vais descendre de mon cheval pour... Ok. Vous savez quoi, les amis ? J'ai envie de tuer ces bestioles parce que... Les seules fois où je les ai affrontés, c'était dans le crépuscule. Là, j'ai envie de voir ce qui se passe dans le monde réel quand on est humain. Comment... Comment ça se combat ? Coup de grâce ! Yaaah ! Ah, c'est horrible cette zone ! Coup d'algèlement ! Coup d'algèlement ! Coup d'algèlement ! Ah, ok. Aïe On va essayer de tuer les trois d'un coup Maintenant on va se faire les deux en même temps Voilà Oh c'est pas vrai Ah comment on va faire Ah non Ah non Ouah Ouah Solto Ah Fuyons Est-ce qu'on a tué deux Non Ah Ouais bon d'accord Ok donc Ok on vous laisse Ouais non franchement c'est Y'a rien à faire On peut pas les tuer sur terre Je suis pas assez fort En plus je suis en train de gaspiller mes flèches inutilement Donc c'est bon Allez on va monter On va se barrer d'ici Ah Ah Ils vont vite J'aurais mieux fait de pas venir y voir Tant pis Oh heureusement qu'il y a un cheval ici Franchement Sinon ce serait la galère les amis Non non C'est bon on continue On continue On s'arrête pas Je sais pas qui est derrière moi Mais je ne veux pas savoir Ah On est arrivé Ok Pona ne peut pas aller plus loin D'accord 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 Bon Ah enfin nous y voilà Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver Ce qui veut dire que nous sommes prêts d'entrer dans la dernière région du crépuscule Il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière Tout va dépendre de tes efforts Alors qu'est ce que tu vas faire Je sais pas C'est toi qui me dis De toute façon moi depuis le début J'écoute ce que tu me dis Et c'est tout Voilà Donc là On s'approche Et là On va entrer Alors Je te fais entrer dans le crépuscule Oui bien sûr Allez Vas-y Au secours Voilà donc maintenant On va se transformer en clé barre les amis Ça ça va pas être cool On va être plein de puces Plein de poils Et on va puer Vous allez voir Allez voir Voilà On est redevenu un clé barre Bon je vais t'aider Mais c'est bien parce que c'est toi Ah là là C'est la dernière fois que je peux Admirer ces magnifiques nuages noirs dans ce monde Ou peut-être pas Qui sait Allez Allons-y Ah c'est bon J'ai plus de lag ici Oh je Je les tuerai plus tard Ces chauves-souris Elles sont trop hautes Ah non c'est bon En fait c'est un peu comme Comme quand on est à cheval Quand on est un chien en fait Quand vous appuyez sur A Ça vous fait sauter Enfin c'est marrant Ah Une odeur Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est Iria ? On va voir On va voir ça tout de suite C'est ça A tous les coups c'est Iria Enfin je crois Oui c'est Il me semble bien que c'est Iria Attendez je vois pas Je vois pas sa tête Oui c'est bon c'est Iria Link Je voudrais que tu Me fasses une promesse Ouais Reviens sain et sauf Ouais C'est toi qui aurais dû me faire cette promesse Plutôt mais bon Ok Oubliez l'odeur des enfants Et mémorisez une nouvelle odeur Oui de toute façon les enfants Ils sont en sécurité Vous avez appris l'odeur d'Iria Ok Laisse moi deviner C'est l'odeur de ta louve Crois moi Quand on voit la tête que tu fais Il n'y a pas l'ombre d'un doute C'est bien pour C'est bien pour toi ça C'est un indice très important En même temps Elle a été enlevée il y a un moment déjà Je me demande si elle est encore En un seul morceau Sympa Maintenant je vais te déprimer à cause de toi Attendez Attendez Elle est partie par là Ah Bon je suppose que l'odeur va réapparaître plus loin Enfin j'espère Franchement j'espère Hop La lumière Tadadam Où est-ce que ça nous mène ici Voilà C'est impossible Inutile d'insister Je te l'avais bien dit Non On ne revient pas aussi facilement Dans le monde de la lumière Oh d'accord 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 Ne t'énerve pas Je n'avais pas compris Donc il faut qu'on retourne en arrière Même si je trouve ça Pas très logique Mais bon On va retourner en arrière Tiens On dirait C'est le château d'Irule On le voit d'ici Ben dis donc Il est énorme ce château Bon C'est bon Par contre Par contre Je ne comprends pas D'accord Attendez On va creuser Ok rubis On va encore creuser Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci Un rubis Un coeur Un rubis Et là La trace S'arrête Ah non Elle continue C'est juste que Il faut qu'on soit prêt Pour que ça avance Ok Par contre Je ne vois pas Qu'on va pouvoir aller ailleurs Dans le crépuscule Parce qu'après Là-bas C'est à la limite Comment ça se fait Qu'on passe par là J'ai loupé un truc Ah peut-être Qu'il y avait un virage Que je n'ai pas vu Ah ok Donc là On va vers Irule Enfin c'est Irule ça Attendez J'ai un doute énorme Tout d'un coup Ouais je crois Que c'est Irule Les amis Euh Alors Eh dis Il ne te rappelle rien Ce château Ouais Si Irule Eh bien Tu y es finalement arrivé Plus qu'un petit effort Enfin C'est ce que j'aimerais te dire Mais Les choses vont vraiment Se corser A partir de maintenant Ok A série On y va Ça va se corser Oh la la J'aime pas J'aime pas Quand elle dit ça C'est en général Quand il y a un truc Qui est dur Elle dit que c'est facile Et là Elle dit que c'est dur Donc ça va être Dur mais dur Enfin Vous m'avez compris Donc Il faut qu'on fasse quoi Qu'on traverse le pont Qu'on aille dans le château On verra bien Je me demande si après On pourra se transformer En loup Dans le Enfin En humain Dans le monde Dans le monde Des ombres Tiens 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 Ah Ah Non mais C'est pas possible C'est pas possible Voilà Ah on brûle Bon je sais pas Si il est mort au final On va pas rester ici Samy Ah Ah Quoi il est encore là Ah Tiens C'est pas possible Voilà On va me chapper maintenant Oh il remet ça C'est pas possible Euh Euh Voilà Mais où Hmm L'odeur Oh c'est bon J'ai plein de carnivores Ça va J'en ai assez eu Allez 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 Voilà, donc là on va par là. Bon, disons, elle est loin. Hop. Alors. Allez, suivons l'odeur. Sniffons les amis, sniffons. Voilà, donc là on est en train de sniffer l'odeur, on va finir par le trouver. Voilà, comme ça, ça va le ralentir. Il ne va pas trop me gonfler. Voilà. Donc là par contre... Non, là c'est autre chose qu'il roule. Attendez, on ne va pas rester ici parce que... On est suivi. Il va falloir qu'on trouve l'esprit qui garde cet endroit. Et qu'on aille chercher des cafards. Voilà, en gros, le plan c'est ça. Non mais, vise l'autre. Ah ! Ah mais... Ah, ils font mal ceux-là. Bon, on ne va pas rester ici. Fuyons ! On va trouver l'esprit et on va se laisser pour aujourd'hui. Enfin, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Citadelle d'Hyrule. Ah, peut-être que l'esprit est dans la fontaine. On va voir. On va aller voir la fontaine. Et puis si ce n'est pas dans la fontaine, tant pis. En plus, on dirait qu'il y a des bons commerces ici. Bon, en même temps, c'est la capitale. C'est normal qu'il y ait plein de trucs. On va aller voir. C'est bizarre comme plan. Attendez. Où est passée l'odeur ? Ok, donc elle est passée par la grande place. Ok, donc ici, tous les gens sont désincarnés. Mais, ils font comme si la vie continuait. Enfin, en même temps, ils ne le savent pas qu'ils sont désincarnés. Maintenant, on va aller là-bas. Jusqu'à où vont ces odeurs ? Sérieusement. Bon alors, jusqu'à où vont ces odeurs ? Pour le coup, je suis content parce qu'ici, je n'ai aucun lag. Franchement, je ne sais pas. Des fois, il y a des zones où j'ai des gros lags, les amis. C'est assez embêtant. Mais ici, je n'ai pas de lag. Et quand il y a un boss, je n'ai pas de lag non plus. Donc, c'est ça qui compte. Mais quand même. Il y a eu tout le chemin qu'elle a fait. Quoi ? Ça mène jusqu'à où ? Jusqu'au cachot ? Ça mène où ? Attendez. L'odeur ? Où est passée l'odeur ? Attendez. L'odeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si, si. Elle est bien là, l'odeur. Ok. Ok, donc elle est dans une taverne. Mais comment ça se fait ? Elle a pu fuir ? Et ici ? Ici, il n'y a plus d'odeur. Ok, donc ça, c'est la carte d'Iroule. Il faut aller inspecter les alentours du lac qu'il y a. Et c'est un ordre. Qui vient d'en haut, c'est clair ? Ok. Ça alors ? Où a-t-elle bien pu passer ? On va y voir. Oh, c'est elle. Elle est là. Elle est vivante. Elle est vivante. Pas comme cette... Vous pensez qu'il va s'en sortir ? Et qui est-ce ? Calme-toi, plus vite. J'ai fait appeler le médecin. Un enfant Zora ici, c'est pas commun. Ah, les Zora, c'est ceux qui vivent dans l'eau. Je me demande si cela a un rapport avec l'incident dont ces soldats parlaient tout à l'heure. Elle est là ! Elle est vivante. Ah, qu'elle est mouvante, retrouvée. Ou bien est-ce que je m'en fais un peu trop, là ? Ok. Désolé, mais tu sais que c'est... Aucun d'entre eux ne peut sentir ta présence. Ok. Ok. Bon, on l'a retrouvé, les gens. C'est vraiment génial. Bon, allez, on va parler aux soldats. Je vous dis que les habitants nous envoient des montagnes de lettres de doléances. Ils ne peuvent plus aller prier à la source de l'esprit. J'ai marqué l'endroit d'une croix sur la carte. Vous savez où c'est maintenant ? Non ? Allez, vérifiez. Et vite. En fait, vous n'avez aucune envie d'y aller, c'est ça ? C'est ça, hein ? Ok. Oh, il se fait... Les autres, ils se moquent de lui et tout. En gros, il leur dit d'aller quelque part et eux, ils n'ont pas du tout envie. Surtout le petit gros. Je crois qu'il préfère rester chez lui à manger des chips. Je pense. Bon, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, s'il vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. J'ai commencé récemment un nouveau let's play sur Assassin's Creed Syndicate. Voilà, si vous avez envie de voir ce let's play, je vous conseille d'aller le voir parce que je m'éclate au-dessus. C'est un super jeu, d'ailleurs. Voilà. Merci à tous et à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501